Salut à tous ! Bonjour les amis, Jean-Marc Pierre-Paul. Très très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc très très heureux parce qu'avec Jean-Marc, la viande à l'étale, notre spécialiste, notre boucher préféré, on a vu ensemble l'agneau, on a fait ensuite le porc, et donc maintenant on s'attaque à un morceau de choix qui est le veau. Donc là tu nous as amené un beau spécimen, donc est-ce que dans un premier temps tu nous dis rapidement un veau, est-ce que c'est un veau d'ici, jusqu'à quel âge on peut les appeler les veaux, et ensuite on passera aux phases de découpage tout à l'heure. D'accord. Alors, veaux français, alors nos éleveurs ils font vraiment l'effort de les élever de manière raisonnée, parce qu'un veau ça ne mange que du lait. Alors certains vont faire du veau élevé sous la mer, et d'autres au lait en poudre. Un veau c'est neuf mois, au-delà ce n'est plus du veau. Voilà. Ça c'est la réglementation, voilà, qui a été décidée par les agriculteurs, voilà. Et au-delà c'est plus du veau. Donc quand tu dis c'est plus du veau, Jean-Marc, ça devient un broutard ? Un broutard, tout à fait. D'accord, donc on parlera tout à l'heure, c'est la couleur de la viande qui va changer, etc. Qui va changer, etc. Ensuite, la couleur. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens disent nous aimerions du veau blanc. Alors le veau blanc ne veut rien dire, parce que là c'est un veau qui a un tout petit peu plus rosé. Pourquoi ? Parce que ça dépend aussi de la race. Parce que certains nombres de races, ils ont un taux de fer supérieur aux autres. Donc ils colorent un peu plus. Ils colorent un peu plus. Donc pour avoir du veau, par exemple, des veaux en étal un peu plus foncés, n'ayez pas peur, c'est du veau. D'accord. D'ailleurs on peut déjà le voir ici, on a des endroits ici, on le verra tout à l'heure à la découpe, qui seront beaucoup plus blancs que cette partie qui est un petit peu plus rouge, etc. Voilà, donc pas de soucis particuliers. Donc le veau, toi quand tu les achètes en tant que boucher, tu achètes un demi-veau, un veau entier, comment ça se passe ? Un veau entier, selon les besoins. Alors généralement c'est un demi-veau la semaine, et sur ça on va valoriser l'ensemble des morceaux. D'accord. Combien de morceaux sur un demi-veau, on est d'accord, tu peux utiliser pratiquement la totalité ? Comme sur un cochon, comme sur un agneau, rien ne se perd. Rien ne se jette. D'accord. Rien ne se jette. Ok. Donc écoute, je pense qu'on ne va pas aller tellement plus loin. On va se retrouver dans quelques minutes maintenant pour la première partie qui va être le découpage. Le désossage. Le désossage. A tout de suite.